... Développement, sécurité. Et ensuite, il y a une responsabilité partagée. Le plan Marshall que vous voulez pour l'Afrique, c'est aussi un plan qui sera porté par les gouvernements africains et les organisations régionales. C'est par le biais d'une gouvernance plus rigoureuse, de la lutte contre la corruption, d'une lutte pour la bonne gouvernance, d'une transition démographique réussie. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Comme vous le constatez, nos efforts de développement sont annulés par cette démographie galopante non maîtrisée. C'est pourquoi les parlementaires ont estimé que les budgets nationaux doivent faire l'effort d'accroître annuellement de 2% des budgets en faveur de la santé. L'autre volet, et le plus important, c'est que les parlementaires de la CEDEAO ont pris la décision d'encourager les éducatifs, la société civile de nos États, pour qu'ensemble nous ayons vers l'objectif de 3 enfants par femme, donc dans nos sous-régions. C'est un objectif noble, et cela nécessite un travail d'explication, un travail de sensibilisation pour maîtriser la fécondité dans nos différents États. Vous ne l'ignorez pas, nous avons la zone qui a le plus fort taux de fécondité au monde, entre 4 et 5%, et dans certains de nos États, nous atteignons 7 enfants par femme. Et à cette allure, notre sous-région va avoisiner des milliards d'habitants d'ici 2050. Avec un taux de croissance de l'ordre de 5-6%, nous ne pouvons jamais vaincre la pauvreté dans ces conditions. C'est pourquoi les parlementaires vont œuvrer avec le gouvernement pour sensibiliser les autorités coutumières, religieuses, toute la société civile, et bien sûr, le gouvernement, pour que nous allions vers l'objectif de 3 enfants par femme dans notre sous-région.